Ce sont les retrouvailles ici pour une nouvelle semaine d'inspiration entrepreneuriale. Bonsoir chers tous et bienvenue dans Yabara, votre émission proposée par l'agence Emploi Jeune. Attention, préparez vos calepins car nous avons pour vous des opportunités et de jolis rendez-vous avec à la fois un courtier et entrepreneur immobilier. Welcome ! Vous nous accueillez dans vos locaux, M. Salomon Limel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Dans un petit moment, je vous présenterai une histoire, c'est d'un jeune entrepreneur ivoirien. Mais avant, petite question pour vous qui vous y connaissez, dans l'immobilier, puisque vous êtes directeur commercial de Pacimo. Quels avantages y a-t-il à entreprendre dans ce domaine ? Un jeune qui entreprend dans l'immobilier, il peut être propriétaire terrien, ça c'est le premier. Ensuite, propriétaire d'immeubles, propriétaire de plusieurs maisons et bien d'autres choses aussi. Ça se construit au fur et à mesure avec le temps. Parce que moi, pour être là aujourd'hui, j'ai persévéré. Ça a été un problème dans ma carrière avec la patience. Au départ, je n'étais pas patient. J'avais voulu avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Mais après, bon, je finis par comprendre qu'il fallait beaucoup de patience. On va arriver là. Là, c'est tout de suite dans un petit moment, quelques images très inspirantes de un jeune ivoirien qui, lui, s'est lancé en 2019. D'accord. Donnez-vous bien, il n'y a qu'un an et quelques mois. Et qui a sous sa coupole plus d'une centaine de résidences meublées déjà. Il vise maintenant le nouveau marché. On va visionner cet élément ensemble et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez à la suite. Ok. Hubert Kouassi est un jeune ivoirien d'une trentaine d'années. Il est du marché immobilier, sa spécialité, les résidences meublées de luxe. Entendez par là, des locaux propres, sécurisés, avec toutes les commodités. Cette activité, il a démarré il y a à peine un an et demi, alors qu'il était chauffeur dans une agence de location automobile. Salut Jô. Bonjour Monsieur. Ça va ? Bienvenue, ça va Monsieur. Bon. Est-ce que tu as reçu des mails des réservations ou pas ? Oui Monsieur, nous avons des réservations. D'accord. Je suis tombé sur une dame qui m'a dit, écoute Hubert, j'ai ma résidence, je vais te confier parce que tu as des gens qui demandent, tu en demandes toujours. Voilà. Donc c'est ainsi qu'elle m'a confié sa résidence pour gérer. Donc au fur et à mesure, j'ai vu que c'était quelque chose qui était très intéressante. Donc pourquoi ne pas s'intégrer ? L'honnêteté, la volonté et le courage, c'est la triptyque qui guide Hubert Kouassi. Si bien qu'en moins de deux ans, il se retrouve à chapeauter une centaine de studios, appartements, villas et même chalets meublés. Il travaille avec plusieurs collaborateurs dont un assistant employé à plein temps. Je suis à base un étudiant en électro-technique. Voilà, j'ai le BTS en attente d'un stage de perfectionnement. Voilà, au lieu de rester à la maison, j'ai préféré travailler avec lui. J'ai pu dire que je m'en sors, un peu, un peu. Voilà, tout doucement, on essaie de graver les échéments et tout ça. C'est cela. Hubert, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment couriace. C'est-à-dire, il aime beaucoup le travail bien fait. Mais, voilà, il faut assez de courage pour pouvoir travailler avec lui. En tout cas, et avoir aussi l'amour du prochain. Parce que c'est quelqu'un qui aime. Il donne son amour et il veut en recevoir. Hubert compte ses clients sur le plan national, mais surtout à l'extérieur. La diaspora constitue la majeure partie de son carnet d'adresses. Allô ? Allô, bonjour, monsieur Hubert. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Oui, je vais très bien. Et vous ? Ça va très bien, merci. Au fait, je suis aux Etats-Unis. Oui. Et j'ai vu votre résidence sur les réseaux sociaux. D'accord. Et donc, je vais en Côte d'Ivoire le 14 février. 14 février. Je voudrais une résidence meublée avec une piscine dans la zone de Biéterie. D'accord. C'est-à-dire... C'est possible ? Oui, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Une villa, une deux chambres-salons ou une trois chambres-salons ? Je ne sais pas si vous pouvez me dire en plus. Ça serait bien une villa base. Une villa base. La COVID-19 n'ébagne pas le secteur de la location de résidence meublée. Surtout quand on a des clients qui viennent des zones particulièrement frappées par la pandémie. Il y a une dame de... Elle est d'origine ivoirienne, belge. Voilà. Elle a la nationalité belge. Elle a réservé un appartement. Voilà. Elle devait venir au temps de... Au temps de COVID. Ça a mal tourné à cause de la situation. Vraiment, elle n'a pas pu arriver. Donc, elle a demandé de repousser la date. Mais attends, le propriétaire n'a pas accepté. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit quoi ? Il a conservé son appartement à cause de vous. Et pendant ce temps, il pouvait avoir des réservations. Il pouvait avoir des clients. Donc, le propriétaire a dit ouvertement qu'il n'y a pas de remboursement. Bon, il n'y a pas de remboursement. C'est moi qui suis responsable de ça. Donc, du coup, il faut que je paye. Hubert Demach, il met client et propriétaire en relation. La plus grande partie de son travail se fait donc sur le terrain. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Hubert. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Merci, ça va très bien. Ça va y aller. Merci, madame. Ah, monsieur Hubert. Oui, madame. Venez vous asseoir. D'accord. On va papoter un peu. Oui. Concernant les clients dont on parlait tout à l'heure. Merci, madame. Je suis pas sûr qu'il faudrait que vous les revoyez parce que moi, je suis vraiment intéressée. Le sureur qu'il met à la tâche est un atout qui vaut à Hubert la confiance de ses partenaires, même ceux récemment rencontrés. J'aime bien ce que je fais et j'aime bien recevoir, causer, travailler avec des gens de ce genre. Donc, il inspire la confiance en fait. Il inspire. Bon, comme il n'y a pas longtemps, on se connaît. J'espère bien qu'il va continuer sur ce chemin. L'activité de démarcheur immobilier est en plein essor. Et comme dans tous les domaines, on y trouve des prébis galeuses. La vigilance est donc de mise avant toute transaction, surtout si vous n'avez pas la chance de tomber sur un Hubert Kouassi. Et voilà, Hubert Kouassi, vous en pensez quoi, M. Limel ? Je lis déjà une grande patience dans son travail et aussi beaucoup d'ambitions, bien sûr, qui ont accompagné la patience. Parce que déjà, l'entrepreneuriat, c'est un rêve que tu dois réaliser en fait. Et ce sont des personnes avec qui vous travaillez, les courtiers immobiliers ? Oui, effectivement. Ce sont des partenaires dans votre activité ? Et quand souvent on a besoin de certains logements, de maisons et tout, on leur fait un recours et puis voilà, ils nous donnent une bonne suite favorable. Dans un petit moment, nous allons nous référer à votre patron, à votre directeur général. D'accord. Mais avant, nous vous proposons, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, dans Yabara, une capsule sur les avantages de l'entrepreneuriat, ce qui constitue d'ailleurs le thème de ce rendez-vous du samedi. Voici huit avantages de l'entrepreneuriat. 1. Travailler par passion. Travailler par passion est une source de motivation extraordinaire. 2. Donner du sens à ce que l'on fait. 3. Être plus libre. Il s'agit de la liberté d'organiser son temps, mais aussi de la liberté de décider et de refuser. 4. Acquérir de l'expérience. Parmi les avantages de l'entrepreneuriat, il y a le fait que créer son entreprise permet d'accueillir bien plus de connaissances et de compétences que lorsqu'on est salarié. 5. Mieux se connaître et augmenter la confiance en soi. 6. Créer son entreprise pour gagner en qualité. 7. Bénéficier de la reconnaissance de vos interlocuteurs. Et enfin, 8. Les avantages financiers. Si votre entreprise connaît le succès, vous serez libre de vous verser le salaire qui vous convient et de faire varier votre rémunération d'un mois sur l'autre. Et voilà qui nous amène à naviguer sur le parcours inspirant de M. Pacom Atiepo, fondateur d'une entreprise spécialisée dans le domaine foncier et de la construction immobilière. Pourtant, tout a commencé en 2000. Vous avez travaillé 5 ans dans une agence immobilière. Vous avez tout appris avant de voler de vos propres ailes en 2005. Depuis, vous avez travaillé avec le gouvernement ivoirien sur les projets d'intérêt public. Vous nous parlerez de toute cette expérience. Donc, c'est un moment de partage. Bonjour, merci pour votre temps. Alors, avec quelles ressources, sur quels leviers vous êtes-vous appuyé pour prendre votre indépendance ? D'abord, j'ai commencé avec une somme de 500 000 francs et des relations avec les gens avec qui j'ai marché quand j'étais dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'étant dans l'entreprise, vous avez su tisser des relations. Puisque mon patron m'envoyait pour aller croiser des gens, ces personnes-là, j'ai tiré des relations avec ces personnes. Et vous avez commencé en initiant des projets de lotissement approuvés ? Approuvés, voilà. J'ai commencé avec deux lotissement approuvés, avec lesquels j'ai eu 10 lots, 5-5. Et c'est à travers ces 10 lots-là que je me suis lancé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir créer votre propre entreprise ? Ce qui m'a poussé à prendre, c'est mon indépendance que je voulais. Je voulais mon indépendance. Vous étiez indépendant parce que vous étiez salarié, d'une certaine façon. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on a assez de chiages. Parce que vous êtes père de 8 enfants. 8 enfants, voilà. Je vois que c'est beaucoup. C'est ce qui vous a poussé à vouloir. C'est ça. Il faut faire des réalisations pour ces enfants. C'est un homme important. Donc, entreprendre, ça peut permettre aussi… C'est préparer l'avenir des enfants. Justement. D'accord. Pour les jeunes entrepreneurs qui s'intéressent aujourd'hui à l'immobilier, parce qu'il faut reconnaître que c'est un secteur qui est en pleine expansion, avec beaucoup d'opportunités, quels conseils pourriez-vous leur donner, déjà pour trouver leur place dans le domaine, pour éviter d'avoir des soucis juridiques, et surtout pour prospérer en tant qu'entrepreneur ? Ok. Ce que moi, je peux leur donner comme conseil, il faut qu'ils soient organisés d'abord. L'organisation d'abord. Après l'organisation, ne pas voir automatiquement… Le profit. Le profit, voilà. Si tu veux le profit, tu seras obligé d'être malhonnête. Finis le travail avant de commencer à vendre les terrains. Tu ne vas pas aller délimiter une parcelle. Dès que tu as déliminé, tu fais le découpage, et puis tu commences à vendre. Est-ce que dans votre activité, parce que vous y êtes depuis 2005, ça fait 15 ans, 16 ans, est-ce que vous avez eu des difficultés, vous avez eu des problèmes, des contentieux en chemin ? Bien sûr. Parlez-nous-en un peu. Le problème qu'on a reçu, c'est au niveau des villageois. Ils ne te voyaient pas chez eux, ils pensent que tu as abandonné le chantier. Donc derrière toi, ils vont confier le chantier à quoi ? D'autres personnes. Donc toi, au niveau du cadre, tu as fini tout. Maintenant, tu te rends sur le terrain pour réaliser le projet. Tu te rends compte qu'il y a... Il y a d'autres ventes qui ont été opérées à votre insu. D'accord. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut aujourd'hui acquérir un terrain ? D'abord, il faut faire toutes les vérifications. À quel niveau ? Au niveau du village et au niveau du ministère. Et comment on fait des vérifications au niveau du village ? Avec les documents qu'on te donne, tu vérifies au niveau du village. Si l'eau n'est pas litigeuse, tu vas encore au ministère, tu vérifies si l'eau n'est pas litigeuse. Là, tu peux t'engager. Alors, M. Atiepo, vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis 2005, ça va faire 15 ans. Quel intérêt il y a pour un jeune aujourd'hui à créer son propre emploi, à s'employer lui-même, à créer des emplois ? Le bien-être d'abord, pour soi-même. On va dire même le mieux-être. Voilà. Et aussi, préparer l'avenir de la famille. Et puis, faire plaisir à tous ceux qui viennent, tu vois, pour demander de l'aide. Voilà, de l'aide. Si tu vois quelqu'un qui est venu, tu vois, tu as construit sa maison, quand tu passes, tu vois, tu es content. Merci beaucoup à vous, M. Atiepo. Nous vous souhaitons énormément de succès dans votre belle entreprise. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Comme on a pu le percevoir dans son histoire, l'audace sourit toujours à ceux qui savent saisir des opportunités. Nous en avons pour vous cette semaine, dans le bonus. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Électricien CDI, 20 postes, niveau de formation 3e, âge 25 à 45 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle de 1 à 2 ans, lieu de travail à Bujan. Date limite de candidature, 1er février 2021. Assistante administrative, CDD, 2 postes, niveau de formation par plus 2, âge 20 à 40 ans, sexe féminin, expérience professionnelle 1 an, lieu de travail à Bujan. Date limite de candidature, 30 avril 2021, maçon, CDD, 4 postes, niveau de formation 3e, âge 20 à 40 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle 1 an, lieu de travail à Bujan. Date limite de candidature, 25 janvier 2021. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'était Yabara, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat et proposée par l'agence Emploi Jeune. N'oubliez surtout pas de penser à avoir votre propre terrain, votre propre toit. Et je voudrais finir avec cette citation de Peter Drucker qui disait « Rien ne sert de défendre le monde d'hier quand on peut construire celui de demain ». Vous nous retrouvez la semaine prochaine, même heure, sur RTI1. Et toujours, n'oubliez pas de visiter nos différents réseaux sociaux pour plus encore. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501